Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de CFM, Madame l'Ambassadeur, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs les députés, La Fondation Friedrich-Ebert aimerait vous présenter ces remerciements pour votre présence si nombreuse ici aujourd'hui. Nous sommes honorés de votre présence à cette cérémonie, une cérémonie au cours de laquelle cette 16e promotion du YLTP, le Youth Leadership Training Program, serait reçu au sein du réseau des YLTPiens. Le programme YLTP constitue une des contributions de la Fondation pour une mise en place et le renforcement de la démocratie à Madagascar à travers la formation de la relève. Ce programme a commencé en 2005 et reste toujours une activité phare de notre Fondation. Chers participants du YLTP 2020, il est ainsi plus qu'un plaisir pour moi de vous féliciter au nom de la Fondation Friedrich-Ebert, de la part de vos amis des précédentes promotions et aussi au nom de toutes les personnalités des invités ici présents dans la salle et au nom du personnel de la Fondation également. Félicitations à vous tous, à Rabanne Yanareou. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, le YLTP est un programme de formation pour les jeunes malgaches issus de différents secteurs de la société et de différentes régions de la Grande-Île. Durant les sessions qui ont eu lieu de mars à novembre, les participants ont traité des sujets des plus variés liés au développement du pays et à la démocratie également. Les participants ont pu largement profiter des interventions des diverses personnes ressources, d'experts nationaux et internationaux, des diplomates, des chefs d'institution, chefs d'entreprise, députés et des ministres. Quelques intervenants sont ici dans la salle parmi nous. Laissez-moi vous exprimer notre profonde gratitude et vous remercier pour vos contributions et votre soutien au programme YLTP. Sans vous, un tel programme ne pourra jamais se faire. Je vous remercie également. Nous n'oublions pas les personnes qui ont joué le rôle d'accompagnateurs des participants tout au long de cette année, les marraines et les parrains. Merci à vous tous pour avoir encouragé et accompagné les participants, pour avoir partagé avec eux vos idées, connaissances et expériences. Honourables invités, lors des cérémonies de sortie de promotion comme celle-ci, on aime souvent qualifier la promotion qui vient de terminer sa formation comme particulière voie exceptionnelle. Concernant cette promotion-ci, comment pourrait-on la qualifier alors ? Pouvons-nous simplement parler peut-être d'une promotion COVID ? D'une manière, oui. Au-delà des conséquences partagées avec le pays et le monde entier, différents aménagements ont aussi dû être entrepris concernant le déroulement du programme de cette promotion, non seulement dans le calendrier, mais aussi dans les thèmes des sessions, puisque, comme on le dit souvent maintenant, le monde est différent depuis la COVID. Il s'agit déjà d'essayer de s'y ajuster le plus possible. Cette promotion a dû prendre une démarche un peu différente que les promotions précédentes. Pour le positiver, cette promotion a eu la chance d'être en formation pendant un changement majeur politique et sociétal qui va nous occuper encore longtemps. Dans un monde constitué par de nouvelles menaces, par des crises sanitaires, par de plus en plus de confusions concernant l'ordre mondial au XXIe siècle, par des prévisions climatiques catastrophiques, ainsi que par une crise de confiance envers la politique, mais notamment envers les systèmes démocratiques, oui, c'est frustrant pour nous tous, mais pourrait-on simplement se retourner vers la vie privée et laisser l'espace public aux autres ? Non, ceci n'est pas l'esprit YLTP. Nous devons toujours croire que des changements positifs sont possibles et nous devons toujours nous efforcer de convaincre ces jeunes, surtout par nos gestes et pratiques, que les affaires de la société dans son ensemble en valent la peine. Les affaires de la société demandent notre attention, notre engagement, notre responsabilité. Il est indispensable d'injecter l'espoir et l'optimisme aux nouvelles générations. Si les jeunes ne croient plus aux changements positifs dans leur pays, qui va le faire ? Il ne faut pas ainsi attendre à ce que d'autres prennent l'initiative, mais il faut saisir les opportunités qui se présentent. Cher Waltipien, chère Waltipienne, tout cela requiert, bien entendu, de votre part de leadership, leadership transformatif pour le développement. C'est effectivement là que votre caractère joue un rôle important. Leadership n'est pas défini par vos actions quand vous êtes observé par les autres. Certaines des décisions les plus importantes et les plus conséquentes qu'un leader prend sont les décisions qu'il prend lorsqu'on ne peut pas les voir. Votre caractère s'affiche quand vous n'êtes pas vu, quand vous n'êtes pas observé ou quand vous ne pensez pas être observé, quand vous pourriez penser pouvoir essayer de justesse vous en tenir. Là, votre caractère s'affiche. Le caractère est aussi bien ce que vous faites que la manière de réaliser vos actions. Ainsi, une personne de caractère comprendra que la manière dont elle fait les choses compte autant que ce qu'elle fait. Le caractère est une question d'intégrité dans le temps, de fiabilité dans le temps, d'authenticité dans le temps, de générosité dans le temps. Parfois, vous entendrez qu'on parle beaucoup de valeurs en conjonction avec le mot caractère. Je dis toujours aux gens que ce sont les valeurs qui guident le comportement. Les leaders servent les autres. Mais le rendent-ils vraiment à l'esprit ou ce que pensent-ils seulement à eux-mêmes ou à leurs proches d'abord ? Le leadership est une question de force, une question de courage, une question de jugement, une question de tempérament et très certainement aussi une question de caractère. Le caractère demande de l'humilité et de l'empathie ainsi que la confiance. La confiance, nous pouvons essayer de vous donner. Par contre, l'humilité est requise dans le leadership parce que c'est l'humilité qui pousse une leader à écouter les experts lorsque l'expertise est requise, même si c'est quelque chose qu'il ne veut pas nécessairement entendre. Un bon leader avoue parfois d'avoir des faiblesses ou des manquements. Et l'empathie est nécessaire parce que si le travail d'un leader est de résoudre les problèmes et de servir les autres, il doit être capable de ressentir les problèmes des autres et de reconnaître qu'il mérite d'être aidé. Chers Waltipiens, pendant cette année, vous avez beaucoup investi dans votre éducation et on a aussi investi en vous. Et laissez-moi vous dire que le monde a besoin de vos talents, le pays a besoin de votre contribution. Nous avons besoin de vous, les jeunes. Vous devez mettre à la disposition de Madagascar et du monde entier tout ce que vous avez, ce que soit votre temps, votre talent, vos souhaits ou vos biens. Certains d'entre vous sont des chefs d'entreprise, certains d'entre vous sont sur les chemins de poursuivre une carrière dans la politique ou la société civile. Certains d'entre vous ont de l'argent ou de la patience, certains d'entre vous ont la gentillesse ou l'amour. Certains d'entre vous ont l'expérience importante d'avoir souffert durant longtemps. Quoi que ce soit, quoi que vous obteniez, qu'allez-vous faire de ce que vous avez ? Chers Waltipiens, jouez grand, jouez gros. Aujourd'hui est le début du reste de votre vie et cela peut vous sembler effrayant. Le monde que vous allez continuer à découvrir est souvent un monde méchant et vous ne vivez qu'une seule fois. Alors, faites ce que vous passionne, mais apprenez à prendre des risques. N'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur de sortir de sentiers battus. N'ayez pas peur de l'échec, même si c'est un grand échec. N'ayez pas peur de rêver en grand. Mais rappelez-vous, les rêves sans objectifs ne sont que des rêves. Ils conduisent finalement à la déception totale. Alors, ayez des rêves, mais ayez des objectifs, des objectifs de vie, des objectifs annuels, des objectifs mensuels, des objectifs quotidiens. Et comprenez que pour atteindre ces objectifs, vous devez appliquer la discipline et la cohérence. Pour atteindre vos objectifs, vous devez appliquer la discipline et la cohérence tous les jours, et pas seulement à des jours déterminés ou quand vous pensez d'être observé. Vous devez donc y travailler. Le travail acharné fonctionne. Travailler dur ce que font les gens qui réussissent. Travailler dur ce que font les leaders. Et dans ce monde des textes, des tweets, des twerks dans lesquels vous grandissez, ne confondez pas mouvement et progrès, parce qu'on peut courir sur place tout le temps et ne jamais aller nulle part. Alors, continuez à lutter, continuez à avoir des objectifs, continuez à progresser. J'ai trouvé que rien dans la vie ne vaut la peine si on ne prend pas de risques. Rien. Nelson Mandela a dit, « Il n'y a pas de passion à jouer petit et se contenter d'une vie qui vaut moins que celle qu'on est capable de vivre. » C'est pourquoi l'expérience ratée est une part de plus vers le succès. Vous devez prendre des risques, et je suis sûr que vous avez probablement déjà entendu cela, mais je veux vous expliquer pourquoi c'est si important. Vous allez échouer à un moment de votre vie. C'est sûr et certain. Acceptez-le. Vous perdrez, vous serez embarrassé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je sais que ce n'est probablement pas un message traditionnel pour une cérémonie de remise de certificat, mais je vous le dis, soyez embarrassé parce que c'est inévitable pour finalement pouvoir avancer. Si vous n'échouez pas, vous n'avez même pas essayé. Je le répète. Si vous n'échouez pas, vous n'avez même pas essayé. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Je vais utiliser une image inhabituelle maintenant peut-être, mais j'espère que vous allez me comprendre de quoi je parle. Imaginez-vous que vous êtes sur votre lit de mort et qu'autour de votre lit de mort se trouvent les fantômes représentant votre potentiel insatisfaite. Les fantômes des idées sur lesquelles vous n'avez jamais agi. Les fantômes des talents que vous n'avez pas utilisés. Ils se tiennent autour de votre lit en colère, déçus, bouleversés. Ils disent, nous sommes venus vers vous parce que vous auriez pu nous donner vie. Et maintenant, nous devons aller tous ensemble à la tombe. Quel dommage, quel gaspillage de talents. Alors, je vous demande aujourd'hui combien de fantômes vont être autour de votre lit quand votre temps viendra. J'espère pas trop. Non seulement prendre des risques, mais être ouvert à la vie, accepter de nouveaux points de vue et être ouvert à des nouvelles opinions, être prêt à parler dès le début, même si vous avez peur. C'est peut-être effrayant, ça sera aussi gratifiant, parce que les chances que vous prenez, les gens que vous rencontrez, les gens que vous aimez, c'est ce qui va vous définir. Ne vous découragez jamais, ne vous retenez jamais. Donnez tout ce que vous avez. Et quand il vous arrive de tomber, tombez vers l'avant. Le vrai désir dans le cœur pour tout ce qui est bon dans la vie est la preuve que le potentiel de servir est déjà en vous. Soyez conscientes que vos rêves, vos idées, vos plans, que chacun de vous avait, quoi que vous vouliez faire, cette chose que vous voulez faire pour aider les autres et grandir avec eux, ce désir qui vient de toute profondeur de votre cœur, cela vous indique que la réussite pourrait être la vôtre. Et tout ce que vous voulez de bien, vous pouvez le réclamer. Travaillez dur pour l'obtenir. Quand vous l'avez, revenez en arrière et tirez quelqu'un d'autre vers le haut. N'aspirez pas seulement à gagner votre vie, aspirez à faire une différence. C'est encore un chemin long et parfois tortueux que vous avez devant vous, dont votre mission d'œuvrer pour le développement et le bien commun. Mais en même temps, nous sommes optimistes que vous, en tant que jeune leader, à travers vos comportements, vos styles de leadership, vos pratiques de pouvoir que nous croyons maintenant être nouvelles et vos valeurs, que vous seriez capables de faire la différence et de produire un vrai changement au bénéfice de Madagascar. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada